bonjour tout le monde comme vous pouvez le voir bien encore ce matin david m'a abandonné donc voilà je suis toute seule c'est faux allo tout le monde même si personne on dit bonjour tout le monde ben c'est parce que les gens vont regarder après comme d'habitude tu sais on a quelques personnes pendant le live on a beaucoup de personnes après donc on est là ce matin dans le fond ben pour continuer l'histoire du tour 1 allo yo allo yo hey on a un spectateur 4 mon dieu ça a plu tout d'un coup allo sarah allo jp allo mathieu tu vois c'est pour ça que je disais allo tout le monde donc ce matin on va continuer encore une fois ben dans le fond le draft de tracts en vous révélaient les résultats du sondage de la semaine c'est cela donc quels sont les résultats de jessica ben en fait le premier résultat allo marie rose le premier résultat c'est que vous deviez choisir le nom de la guilde vous aviez le choix entre deux choix allo nancy allo hélène donc vous aviez le choix entre aboude souffle on était sûr que c'était joseph qui l'avait proposé mais non apparemment c'est pas lui mais bon et le deuxième choix c'était mais c'est quoi ces conneries moi j'aimais beaucoup la deuxième ouais moi j'aimais beaucoup la deuxième ça aurait été cool mais finalement c'est le premier qui a gagné c'est aboude souffle ouais c'est qu'on va faire une espèce dommage à joseph c'est ça ah oui ben c'est son nom de famille c'est vrai t'as raison on a pas le choix pas souffle mais aboude ensuite ben les autres résultats ben on va vous dévoiler vos superbes suggestions la semaine et oui donc nous en avons quand même pas mal suggestions suggestions que je mets deux suggestions ah 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 mon plan maléfique est infaillible ouais 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 c'est ça c'est toi j'ai pis ça vu que tout le monde a faim et que simon a toujours pas appris de ses erreurs il passe devant un restaurant qui s'appelle clams et dia fait que simon mange encore et clame et tombe malade encore le monde lui dit pourquoi t'as fait ça lui dit ben j'étais sûr que je pouvais pas être malade deux fois au même endroit plaisir ça c'est la foudre ah shit donc vous aimez vraiment beaucoup parce que jp aime vraiment beaucoup torturer son compère ce simon en le rendant malade c'est ça ensuite manger des margheises avec des frites ok ils ont juste à imaginer un festin juste après le boss comme des petites saucisses trempées de la spéciale du boss ben non mais arrête de voir un deuxième niveau sexuel à cette proposition david t'es sûr y'en a pas ben je sais pas moi je le vois il y a même des signes un petit nom c'est pas vrai ensuite je ne sais pas donc quelqu'un va dire je ne sais pas éventuellement la belle sorcière scarlet n'est pas morte et elle va revenir avec ses hommes en torse à poils d'accord ok elle peut ne pas être morte elle peut être juste ben fatigué ben en tant que personnage virtuel c'est pas trop difficile à ramener non c'est correct les druides à lunettes d'accord donc en gros vous voulez qu'on inclue des druides avec des lunettes non ça devrait se faire ouais on devrait pas être trop obligé quand même les enfants ont soudainement très sommeil ils combattent leur fatigue ouais ça c'est naturel ouais mais ça c'est n'importe quel enfant ouais donner les singes à manger aux enfants qui ont faim ça j'avoue que celle-là je la trouve un peu weird elle est un peu weird puis ouais je sais pas comment on va décrire ça là avec bon goût je parle ouais manger des singes c'est vrai que c'était pas des vrais singes non c'était pas des vrais singes on appelait ça des gorilles mais c'était comme une métaphore c'était des hommes en torse c'est ça poilu et musclé mais on voit que la plupart des spectateurs qui participent aiment beaucoup la nourriture ouais je pense qu'il avait faim ça aussi ensuite les enfants se poumonent on a faim on a faim bon j'ai compris il a arrêté de crier vous m'expliquez après avoir mangé d'accord les enfants en coeur oui mais on a toujours faim jp simon est-ce que tu viens avec nous on oublie la tortue elle est encore dans sa carapace mais non regarde elle nous suit ok ben là c'est parce que c'est long un peu en fait on va dire ça comme ça quand il y a des bouts de texte comme ça la plupart du temps on peut pas les intégrer juste de même parce que sinon enfin ça va l'air weird parce que tu sais des fois les personnages vont comme changer d'accent changer de mot changer de deux fait qu'on peut pas intégrer vos suggestions de manière littérale comme ça mais on va intégrer comme la suggestion ouais on va essayer d'intégrer que ça sera pas mot pour mot c'est ça on va essayer d'intégrer l'essence de la suggestion comme nous autres on la comprend puis jp avait une belle suggestion pour les singes je dis que c'était des singes dans le jeu ouais c'est bon ça c'est une bonne idée merci jp je donne un petit coup de main pour une fois nos héros trouvent plusieurs potions magiques qui leur donnent une force surhumaine soit une rapidité extrême ou une résistance absolue pour venir à bout de leurs nombreux périples ça peut se faire ça ouais facilement comme ça ça va s'appeler les potions astérisques ben oui de toute façon on avait une autre suggestion comme quoi que numéro 5 il met trop sa classe puis qu'il ressemblait au druid de astérix et obérix ah c'est con certes ouais on aura les personnages cons et connes alors si c'est le nom du guilde sur le connerie ok bon on va voir ce qu'on va faire pas cette fois on va vous laisser respirer un peu merci jp dit je vous frappe avec amour il me donne un coup de main oh merci jp vous comprenez pourquoi on en a fait un personnage dans l'histoire ensuite david ensuite que les jumeaux font des coups et ne comprennent pas le sérieux de la situation ben ça c'est pas mal facile c'était déjà prévu une forte pluie éclate une pluie bien particulière car elle provoque des faux rires incontrôlables à nos héros attention à chaque rire nos héros perdent des points de vie alors ils vont devoir se mettre à l'abri c'est un bon concept ça ben oui c'est le fun ça c'est intégré merci un chien volant chantant du Céline Dion ok d'accord merci il me semble que ce serait drôle un personnage de fée une fille un peu trop joviale et positive qui tombe sur les nerfs de tout le monde c'est pas cool ça comme suggestion ben on va trouver une fille on sait déjà comment on va faire c'est juste c'est pas cool pour les lecteurs donc oui on sait comment est-ce qu'on va faire ouais parce qu'on a discuté un peu ce matin en mangeant un bon déjeuner au restaurant ouais pour une fois pour une fois ah oui il nous reste une suggestion David go ensuite défi d'écriture intégrer le mot calipige dont les fesses sont belles une vénus calipige je suis sympa faut pas abuser sur les conneries ok fait qu'on va intégrer le mot calipige qui veut dire de belles fesses c'est ça ben je pense que oui je pense que oui dont les fesses sont belles c'est ça donc c'est bon fait qu'on va voir un personnage qui est assez intellectuel pour utiliser ce mot là ouais je sais pas le qu'elle encore mais je sais pas cette semaine on a décidé dans le fond d'un un petit peu changer la manière de faire pour nous laisser un petit peu plus de temps pour écrire oui vu qu'on avait constaté que les sondages samedi étaient comme plus populaires que ceux du mardi ben maintenant il va voir le sondage seulement le samedi donc le vrai sondage va être ouvert le samedi vous aurez jusqu'au mardi à minuit heure du québec pour y répondre fait que nous ça vous donnez mercredi jeudi vendredi samedi dimanche en tout cas vous comprenez jusqu'au mardi suivant pour écrire au lieu de genre trois jours trois jours moins c'est ça pis faire la vidéo fait que ça va nous aider un petit peu mais comme d'habitude on va vous revenir avec le segment de la semaine le mardi pis avec les les suggestions ben là ça te dit moi je tout m'aillé dans mes journées c'est ça qu'il faut le dire je pense donc vous comprenez le concept ou si vous comprenez pas et bien dites nous là qu'on refera un autre live pour vous expliquer ce qu'on voulait dire dans ce live-ci non je pense pas donc c'est pas compliqué vous venez le samedi pour avoir les résultats du sondage le mardi ben on vous donne le segment de texte pis ben c'est ça là vous avez jusqu'au mardi pour voter donc tout à l'heure juste après le live je vais vous donner le sondage de la semaine qui va se finir mardi exact c'est quoi le sondage de la semaine ben le sondage de la semaine les amis il va falloir faire comme une répétition du premier premier sondage c'est à dire choisir où ils vont finalement parce que dans ce segment-ci ils vont enfin se rendre aux trois endroits mais après ça c'est ça là ils vont aller partout en même temps ouais pis après ça il faut qu'ils décident physiquement ils vont où c'est parce que là soit on sépare le groupe ce qui est pas une bonne idée non 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 c'est compliqué pour nous mais ça fait pas des très bonnes histoires non oui c'est ça pis juste pour aider jpi parce que là il est mêlé avec les lundis en gros jpi le premier pas lundi il y a le live pis après ça le deuxième lundi ben il y a le segment c'est ça pis là vous avez jusqu'au deuxième lundi pour répondre pis là on va écrire le troisième quatrième et cinquième lundi exactement et les pas lundis aussi c'est ça les pas lundis ça nous autres on travaille quand même donc c'est ça ben de rien jpi on savait que ça serait plus clair un porte au loin je suis pas sûre que je comprends ce que tu veux dire Mathieu est-ce que je peux te porter au loin dans le soleil couchant ben oui ben oui c'est une bonne idée ça ouais donc c'est ça donc le sondage qu'on va ouvrir juste après le live ben vous allez devoir choisir s'ils vont au l'exordeau parce que ben c'est là que Vicky a été aperçu pour la dernière fois à l'impérialiste parce qu'il faudrait qu'il monte de nouveau encore un petit peu ouais c'est ça ils sont déjà là mais t'sais ils pourraient rester là plus longtemps ou se rentrent dans les terres des brumes parce que c'est là que tout le monde disparaît c'est ça là il y a pas juste Vicky qui disparaît là il y a plein de monde qui disparaissent là pourquoi Vicky a disparu là? non mais Vicky a disparu point ok donc c'est le sondage de la semaine bien sûr ils vont avoir encore la une case pour vos suggestions et une case pour nous donner votre nom et avoir votre nom ben dans le livre exactement parce que si jamais vous ne donnez pas votre nom, votre vrai nom ben on ne peut pas l'écrire non c'est sûr tu sais quand vous nous écrivez Batman ou Justin Trudeau pour les français Justin Trudeau étant notre premier ministre ici au Canada ouais on a un petit peu de misère à vous croire que c'est vraiment Justin Trudeau et Batman qui y participent effectivement ben Batman c'est un personnage fictif donc on sait pas mal que c'est pas vrai c'est ça et Justin Trudeau ben c'est parce que c'est pas son profil qui a rentré ça non c'est ça ça serait comme un peu étonnant allo Joseph allo Joseph puis ton autre famille a gagné exact la nouvelle guide va s'appeler comme toi ouais donc c'est un petit peu ça ça ressemble à ça fait qu'on vous souhaite une bonne journée bonne journée bonne fin de semaine tout le monde reposez vous bien non je pense pas que ce soit le vrai Batman JP à moins que tu deviennes le vrai Batman ouais t'as tout ce qu'il faut sauf les milliards travail là dessus bonne journée tout le monde bonne journée tout le monde